Et c'est YouTube, c'est parti pour le troisième épisode de la lecture d'observations sur les technologies agricoles de l'atelier paysan, en accès libre bien sûr, qui date de 2021. Et là, ce sera une petite vidéo, mais je vais vous lire le focus sur l'agrivoltaïsme et la méthanisation. Vous savez, le nouvel Eldorado de l'agro-industrie. Je pense qu'ils vont l'expliquer un peu comme ça. Je vous fais peut-être un peu de spoil. Oui, c'est vrai. Le paradoxe, c'est que des agriculteurs s'engagent actuellement tête baissée dans de telles voies de diversification pour chercher un complément au revenu indécent que leur procure la production d'alimentation. Mais ce faisant, ils se retrouvent à la fois victimes et complices d'une logique visant l'écrasement des prix agricoles payés aux producteurs. Ceux qui peuvent survivre avec ce complément de revenu parviennent à vendre leur lait ou leur viande à un prix qui ne permet pas d'empêcher partout ailleurs les faillites. Le complément économique pour certains devient dès lors l'un des outils de la restructuration des filières par les paysans eux-mêmes. Agrivoltaïsme, le chic écolo de l'agriculture industrielle. Dans cette évolution, l'ADEME table principalement sur l'énergie photovoltaïque. Minoritaire aujourd'hui, l'agence estime que sa proportion pourrait représenter plus de deux tiers des énergies renouvelables produites en agriculture. Selon le gouvernement, qui a lancé en 2018 une mobilisation intitulée « Place au soleil », comprenant un volet à la ferme, près de 15 000 installations agricoles sont impliquées dans le développement du solaire photovoltaïque. Selon cette même propagande, un projet de 100 kW en toit surimposé, nécessitant un investissement de 120 000 euros, est rentabilisé en 12 ans et génère en moyenne sur 20 ans un revenu complémentaire de 4 400 euros par an. Après l'engouement pour les cellules photovoltaïques couvrant les toits de bâtiments parfois construits avant tout pour cet usage, se développe l'équipement de serre maraîchère. Des essais sont en cours pour couvrir de structures porteuses de panneaux des vignes ou des vergers, qui deviennent des sortes de cultures intercalaires au milieu d'une centrale électrique, la production agricole devenant un folklore résiduel. En fait, de béquilles économiques à la production agricole, ces investissements subventionnés s'avèrent régulièrement après coup, après avoir précipité l'abandon de l'activité agricole par l'exploitant, devenu le maillon économiquement faible du modèle économique agrivoltaïque. « Institutions publiques et parapubliques encouragent le mouvement. Voilà une décennie que les chercheurs de l'INRAE, enseignement l'INRA, évaluent l'état des sols, des plantes et la qualité des productions en parcelles cultivées sous panneaux », expliquant en février 2020 l'agence de presse Eure Active, qui précisait que la Chambre d'agriculture régionale de Verne-Rhône-Alpes s'apprêtait à mettre en place un démonstrateur sur 3 hectares de jeunes abricotiers et amandiers. Le mois suivant, le ministère de la Transition écologique et solidaire répondait à un sénateur de la Sarthe « L'agrivoltaïsme permet cette synergie entre production solaire et production agricole grâce à un pilotage dynamique des panneaux solaires sur des serres solaires et pour les autres projets innovants ». Le gouvernement s'est engagé à doubler le volume de l'appel d'offres pour le développement de projets solaires innovants. Cet appel d'offres, qui concerne notamment les projets d'agrivoltaïsme, constitue une opportunité pour le développement de projets permettant de concilier production agricole et production d'électricité. Parallèlement, le gouvernement soutient l'innovation de ce type de projet à l'aide des investissements d'avenir. En janvier 2021, la FNSEA et l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture se vantaient d'avoir signé avec EDF une charte pour développer et mieux encadrer les projets photovoltaïques sur terres agricoles. Actuellement, la mode est au tracker, ces immenses panneaux inclinés placés en bord de ferme sur des mâts qui pivotent pour suivre automatiquement la course du soleil. Des agriculteurs se précipitent sur cet investissement auquel on promet une rentabilité certaine d'ici quelques années. Réussir les détaillent le montage pour l'un d'eux. L'investissement est de 40 000 euros plus 1 500 euros de génie civil financé par un emprunt sur 12 ans à un taux de 1,6% soit une annuité de 3 600 euros. S'ajoutent 400 euros d'assurance spécifique pour le tracker. Le retour sur investissement est de 12 ans avec une inflation du coût du kWh de 5% pendant 10 ans et 1,20% au-delà. La production de biogaz explose, mais c'est surtout la méthanisation qui concentre actuellement les plus gros investissements et qui démontre le mieux l'aberration à laquelle est rendue l'agriculture qui se désigne, qui se résigne à cette diversification. La méthanisation agricole est une technique de production de méthane à partir de matières organiques agricoles et alimentaires. Effluents de lisier ou fumier, déchets de l'agroalimentaire, culture alimentaire avec un maximum autorisé de 15%, culture intermédiaire avec deux cultures alimentaires à vocation énergétique, cives pour lesquelles il n'y a pas de limite d'incorporation. Ces matières organiques sont dégradées en milieu anaérobie, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène, par des bactéries méthanogènes. Le digesta restant était prendu comme fertilisant sur les percelles. Le méthane est valorisé soit par co-génération pour être transformé en énergie électrique, soit en l'enjectant directement dans les réseaux de gaz naturel filière dite biogaz. L'objectif officiel serait de s'émanciper des énergies fossiles, mais les impacts socio-politiques et environnementaux de second développement industrialisés sont encore rarement évalués. La filière co-génération progresse lentement. Les 861 installations ont produit 2,3 TWh en 2020. En revanche, le développement de la filière biogaz est spectaculaire. Si les premiers méthaniseurs ont déjà 10 ans, on assiste à une explosion de leur nombre. 26 en 2026, 123 en 2019. 214 fin 2020 pour 2,2 TWh produits, auxquels s'ajoutent 1164 projets répertoriés. On assiste à un triplement tous les deux ans. Allez, ça va vite, hein ? Les trois quarts des unités de biogaz sont portés par des acteurs du monde agricole, dont 60% sous forme d'unités quasi autonomes en intrants, introduisant en moyenne 15 GWh par an. Les 40% restants étant des projets agricoles dits territoriaux, c'est-à-dire autonomes, au moins de moitié en intrants, intégrant donc des déchets d'industrie. Un secteur structuré de plus en plus puissant. Il y a quelques années, installer un méthaniseur relevait du parcours du combattant. Les investisseurs actuels travaillant dorénavant dans une filière structurée, faisant valoir ses intérêts auprès des pouvoirs publics. Par exemple, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, l'AAMF, accompagne les porteurs de projets en méthanisation, promeut la communication entre acteurs de la filière et défend la méthanisation dans les instances publiques. L'AAMF, elle-même membre de l'association de têtes de réseau, TRAM, qui regroupe les compteurs de France, les groupes d'études, les composteurs de France, les groupes d'études et le développement agricole, GEDA, etc., a par exemple joué un rôle central dans les évolutions tarifaires et fiscales qui ont rendu la méthanisation par injection plus soutenable financièrement. GRDF a de son côté consacré entre 5 000 et 700 000 euros, entre juillet 2017 et décembre 2018, pour défendre le développement des gaz verts, en particulier la méthanisation agricole. Ce qui a fonctionné, les fermes ingérant moins de 100 tonnes par jour de matières traitées à méthaniser ne sont plus classées et ne sont donc plus soumises à enquêtes publiques et administratives. Même le centre d'études et de prospectives du ministère de l'Agriculture soupçonne ouvertement les lobbies gaziers de faire pression pour assouplir les règles concernant l'incorporation de cultures dédiées à l'alimentation parmi les matières à méthaniser. Ceci invite en effet régulièrement l'Etat à revoir à la hausse les budgets alloués à la filière biogaz. De plus, l'arrivée du label Calimeta, sésame indispensable pour bénéficier des aides de l'ADEME, laisse présager que les plus gros investisseurs à même de répondre à des exigences normées et vont être de plus en plus favorisées. C'est dramatique, vraiment. Il n'y a pas Total là-dedans ? L'Etat encourage des startups et des PME à les rejoindre au sein de la Green Tech. Ces investisseurs sont plus ou moins indifférents aux spécialités des agricultures locales et des attentes des agriculteurs en termes de symbiose entre le méthaniseur et les besoins de l'exploitation, de besoins agronomiques des sols, etc. Les savoir-faire de la méthanisation vont ainsi échapper progressivement aux agriculteurs, relégant ceux-ci au rang de simples fournisseurs de substrats parmi d'autres. Pour se greffer sur cette nouvelle manne, des bureaux d'études spécialisés dans les projets de méthanisation fleurissent depuis une dizaine d'années. Méthanisation, une filière accro à l'argent public. La loi des transitions énergétiques pour la croissance verte vise le seuil de 10% de biogaz dans l'offre totale de gaz en 2030 et 100% en 2050 avec un tiers provenant des unités de méthanisation, soit 133 TWh par an de biogaz. Solagro vise 10 000 méthaniseurs à cette date. Pour doper cette production, l'État subventionne de façon démesurée le biogaz entre 85€ par MWh et 125€ par MWh pour les exploitations agricoles selon un barème suivant la taille du méthaniseur. Sur l'hypothèse moyenne de 100€ par MWh, cela revient à 200 millions d'euros payés par les contribuables pour l'année 2021. Et selon le collectif scientifique national Méthanisation raisonnée, environ 640 000€ par emploi créé dans la filière biogaz. C'est encore plus cher que les emplois aidés. En suivant les projections de 133 TWh par an, en 2050, cela revient à 13,3 milliards d'euros. Depuis février 2021, une commission sénatoriale travaille sur de nouveaux dispositifs de soutien à la filière, car pour cette dernière, le risque de rupture de la dynamique de la filière est réel à court terme si les choix de l'État n'intègrent pas le développement des gaz renouvelables comme levier majeur pour atteindre la neutralité carbone. Mais le gaz, c'est une énergie qui aimait du CO2. Sans compter les fuites de méthane, bref. Et cela malgré la promesse de 9,7 milliards d'euros de budget prévus dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, un outil de pilotage stratégique du gouvernement. L'État soutient aussi l'aval de la filière en offrant des débouchés. Par exemple, dans les collectivités possédant plus de 20 véhicules, la moitié des bus achetés depuis le 1er janvier 2021 doivent rouler au bio-GNV. Une proportion qui doit atteindre 100% en 2025. Grâce à l'ensemble des mesures prises, les parts de marché des poids lourds bio-GNV ont quadruplé en 3 ans. À la poursuite des erreurs allemandes. À brevets d'argent public, la filière du biogaz supporte mieux que celle de la co-génération. Dans un système industriel, c'est-à-dire gourmand en énergie et producteur de déchets, on ne peut pas mieux rêver que de produire de l'énergie à partir de déchets. Cette façon de perfuser une agriculture industrielle en perdition conduit certaines fermes à une spécialisation dans la production de méthane comme cela a été constaté en Allemagne il y a des dizaines d'années. Dans le Jura-Souab, la méthanisation était tellement rentable qu'elle a modifié cette région de polyculture élevage en havre de maïs à destination des digesteurs d'unités de méthanisation. En 2012, 7% de la SAU Outre-Rhin était affectée à la méthanisation. La valeur ajoutée à l'hectare augmentant considérablement, les prix du fermage ont doublé entre 2005 et 2015. Vous avez vu toutes les conséquences ? L'argent public a littéralement transformé le paysage, mais aussi les paysans qui l'entretenaient. En France, on constate déjà cet effet pervers dans certaines régions où le développement de la méthanisation rend plus difficile l'installation de jeunes agriculteurs, comme le reconnaissent des sénateurs d'une mission d'information lancée en 2021. On voit également des agriculteurs lâcher totalement une activité d'élevage pour se consacrer à 100% à la méthanisation. Aujourd'hui, il semble plus intéressant, voire plus utile pour les éleveurs de produire de l'énergie que de la nourriture. Enfin, l'apparition en 2019 d'un certificat de spécialisation de responsable d'unités de méthanisation prépare les agriculteurs à ce nouveau métier. La concurrence entre production d'aliments et d'énergie pose beaucoup de questions dans le monde agricole. Du fourrage est utilisé pour produire de l'énergie. On observe des baisses de rendement des cultures à vocation élémentaire, à cause notamment de ressources en eau limitées. La logique de marché n'échappe pas non plus à l'approvisionnement en intrants qui mène en concurrence les fournisseurs ou bien les clients suivant les régions, selon les collectifs nationales scientifiques pour la méthanisation raisonnée. Vu la tendance actuelle, vu la puissance des lobbies et la foi inébranlable des pouvoirs publics dans cette énergie verte, il ne semble pas y avoir beaucoup de limites au développement d'unités de méthanisation toujours plus grandes. La politique de soutien salvatrice évite la remise en question d'un modèle agricole dépourvu de sens. Pourtant, malgré son greenwashing à incessant, la filière a peu de raisons de se vanter. Incessante circulation de remorques alimentant les méthaniseurs, contamination des ressources en eau par épondage de digestats non compostés, pauvreté en carbone des digestats épandus, déstabilisant la matière organique des sols, car la méthanisation n'élimine pas l'azote contrairement à celui qui a pu être dit jusqu'au plus haut sommet de l'état. Ah oui, le méthane c'est CH4, il n'y a pas de N dedans. Donc l'azote se retrouve dans les digestats. Production supplémentaire de digestats polluant par la mise en culture des surfaces consacrées à l'alimenter les méthaniseurs, sans compter les nombreux accidents causant, entre autres, des fuites de méthane, gaz à effet de serre 25 fois plus puissants que le CO2. Bien que l'ADEME affirme que l'équivalent de 44 grammes de CO2 seulement soit émis par kWh produit, ces estimations très optimistes restent à confirmer concernant la méthanisation industrielle. Accélération de la restructuration, élimination des paysans, pression à la baisse sur les prix agricoles et à la hausse sur le foncier, recours massif à la mécanisation, construction d'infrastructures photovoltaïques ou de nouvelles installations classées, dégradation des sols réduits à un rôle de substrat de production de culture énergétique et dépendage d'un digestat chargé d'azote. L'encyclopédie des nuisances de cette production agroénergétique est vaste. Mais le plus grave dans ce qui est en cours, c'est bien l'organisation de disparités entre les fermes consacrées à la production alimentaire confrontées aux lois du marché et des exploitations agricoles qui s'équilibrent économiquement par une production de gaz ou d'électricité. En aidant massivement ces dernières, qui plus est en leur garantissant un prix plancher sur des périodes de 15 à 20 ans, les pouvoirs publics organisent savamment une concurrence déloyale. Et voilà, on se retrouve bientôt pour la suite de la lecture de ce rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada